hello hello on ne fera pas attention à cette tête de déterrer ma machine à la veine est toujours pas réparée donc enfin mon sèche-linge donc je dois étendre tout le linge et ça c'est toutes les serviettes dont je me serre et tout donc puisque entre chaque personne et entre chaque massage je change mes serviettes mais bon passons là aujourd'hui j'avais envie qu'on se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'espace que j'ai installé vous montrer le squat aussi ce chat est en train de vivre littéralement sa best life vraiment sa best life c'est à dire cette zone est normalement entièrement fermée et restreinte mais évidemment dès qu'une zone est fermée et restreinte tous les chats squat la qualité de la vidéo est ignoble je sais pas si c'est parce qu'on manque de lumière ou quoi je vais mettre en pleine lumière pour voir si c'est mieux je pense c'est vraiment une histoire de lumière bon tant pis je n'ai pas le choix de toute façon j'avais envie de vous faire la petite présentation du coup de l'endroit où je fais mes massages où je m'entraîne où je fais mes petites vidéos avec ma copine je dis ma copine parce que j'ai une copine pour l'instant qui m'a servi de modèle c'est pas ma petite copine c'est vraiment ma pote et du coup vous montrer un petit peu les galères qui me sont arrivées cette semaine donc ici la pièce maîtresse la table de massage sachant que ça c'est un petit coussin pour les pour les pieds ou ici la personne elle va venir mettre cette zone là que je ne saurais nommer et pour éviter de faire mal mais si elle est dans l'autre sens normalement il en faut un pour les pieds et un ici pour le creux derrière le derrière le genou et pour l'instant j'en ai pas merlin qui du coup squat donc j'attendais de pouvoir refermer la pièce qui s'en aille mais apparemment il s'en va pas et là mon premier signe en serviette que je vous ai que je vous ai montré sur les réseaux sociaux et là en vrai voilà en gros quand on arrive je fais en sorte qu'il y ait ici une petite serviette là le petit signe le petit plaid qui vient surtout que là on va rentrer dans une zone un peu plus fraîche d'apaisement les rideaux que je referme mais que je vais changer parce que je passe si vous voyez là il ya des chats qui se sont un peu acharnés dessus donc ça m'embête un peu de me dire j'accueille des gens avec des trous dans mes rideaux donc je pense que le mois prochain je vais changer de rideaux et je mets des rideaux plus occultant parce que là en fait ce qui me gêne c'est que j'ai encore la lumière qui passe à travers donc en plein jour je trouve que c'est pas agréable donc j'ai vraiment envie d'acheter là une paire de rideaux totalement occultant et idéalement qui protège du chaud ou du froid là c'est des rideaux normaux mais il ya des rideaux en fait spéciaux qui ici vont avoir une couche en fait intérieure là j'ai une petite lumière que je peux allumer ça c'est pour faire mes petites vidéos mon petit canapé où les personnes peuvent poser leurs affaires et là j'ai ma blouse une petite lumière que j'ai mise là aujourd'hui pour avoir cet effet galaxie un petit peu sur le plafond et de l'autre côté j'ai mis celle ci qui elle donne plus un côté océan comme ça j'ai vraiment deux ans bien je trouve que c'est hyper important quand on arrive dans la pièce tout de suite de se dire ok on est dans la relaxation le love je l'avais mis quand je faisais de la smr je trouve qu'aujourd'hui la plus vraiment sa place je l'ai laissé parce qu'il fait un petit rappel avec le dévot mais c'est quelque chose que je veux changer je vais essayer d'en trouver d'en trouver un où c'est écrit zen ou détente ou relaxation j'en sais rien peut-être un petit mot plus dans ce style là ici vous avez une petite pierre de sel que j'ai pas allumé parce qu'elle est toute neuve je l'ai acheté ce matin une petite position relaxation zen des petites fleurs ça c'est mon chauffe huile que je peux allumer en fait je viens récupérer mon huile ici et elle est déjà chaude c'est beaucoup plus agréable pour la personne que d'avoir une huile froide qu'on réchauffe d'abord dans les mains ici j'ai une pierre avec des pierres qui représentent les sept chakras un petit peu de zen ici et là ce qui m'est arrivé comme mes aventures c'est en fait ce matin je me suis pris un énorme coup de jus j'ai cru que j'allais mourir parce que elle était plus bonne enfin je sais pas il ya eu un faux contact etc donc du coup le bandeau ici que j'avais fin le rideau de l'aide ne marche plus donc va falloir que j'enlève toutes les l'aide que j'en mette un nouveau le fils est arraché le fil il est comme ça il est mouru il est décédé les poussiéreux et décédé donc lui il est mort et en attendant tant pis j'ai ces petites j'ai ces petites lumières là là si je veux je peux mettre de l'encens pour mettre une ambiance particulière après j'ai des petites bombes soit des bougies soit des petites bombes qui ont un bon senteur mais quand y'a les bougies j'attends vraiment que la personne soit sur place et pour la surveiller j'ai trop peur des incendies donc je laisse jamais une bougie allumée dans une pièce si je suis pas là là du coup c'est mon petit bureau à smr que pour l'instant je laisse parce que de temps en temps je fais quand même encore des live à smr donc je le laisse et tout le matériel est rangé là donc quand j'en ai besoin je peux ouvrir directement ici et là c'est vraiment toutes mes affaires à smr donc au moins je sais que c'est là mais ça traîne pas et ça fait pas dégueu pour la personne qui vient faire son massage quoi voilà ici si jamais il fait trop chaud parce que la pièce j'ai ni chauffage ni de quoi rafraîchir enfin j'ai rien d'installer normalement ça devait être installé ici mais ça n'a pas été fait donc petit chauffage d'apport quand il faut chauffer la pièce avant que la personne arrive petit rafraîchissement si vraiment c'est le plein été il fait trop chaud je mets le ventilo avant qu'elle arrive aussi pour que la pièce soit fraîche donc là pour moi ce qui me manque dans cette pièce réellement c'est de remettre mon petit rideau pour avoir pour être au top dans ce petit mur de lettres qui je pour moi est incroyable et les rideaux vraiment j'ai envie que quand je regarde ces rideaux même si là ça va on est quand même dans une ambiance tranquille j'ai vraiment envie d'avoir des rideaux occultants et qui vont me garder la chaleur ou la fraîcheur et pour l'instant j'ai mis ça je sais pas si vous vous en venez je l'avais quand j'étais sur paris j'ai laissé l'ivaille ici faut que je change le cadre je vais mettre peut-être quelque chose en long avec les chakras etc ici aussi je pense que je mettrais deux trois petites guirlandes ou alors il faut que je trouve quelque chose de vraiment plus grand que je vais décaler parce que là je vous avoue je l'ai mis un peu au centre comme ça mais j'aime pas ce manque de symétrie c'est à dire que pour moi ça j'aurais bien aimé par exemple avoir le bureau vraiment juste en dessous et ça peut-être le mettre sur le côté là où il ya du blanc enfin équilibré un peu je trouve que cette zone elle est pour l'instant mal travaillé mal équilibré cette zone me plaît et celle là pour moi ça retravaille et là je trouve ça quand même hyper important d'avoir un canapé quand tu arrives pour poser des affaires pour t'asseoir 30 secondes j'en sais rien pour mettre tes chaussures ou autre c'est bien et là du coup a changé et là a changé et après j'ai toute cette grande zone mais au final ça me choque pas qu'elle soit blanche parce que ça donne un peu de quelque chose d'un peu plus neutre à la pièce j'ai rajouté deux tapis aussi parce que je trouve que comme ça moi je suis pas directement sur le sol puisque je masse pieds nus donc comme ça j'ai un petit tapis ici même pour l'entrée je trouve ça sympa c'est plus chaleureux et un tapis là mais à la base je voulais que celui là soit beaucoup plus grand et je voulais vraiment un tapis qui arrive d'ici à là et je me suis trompé dans les tailles parce que je prends pas des murs parce que je suis une grosse tete donc ça ce sera à faire mais j'aimerais beaucoup avoir ce même type de tapis mais qui va peut-être jusque là et jusque là pour vraiment avoir la zone moumoute dessous parce que là au final la zone elle prend limite toute ma table et j'ai juste un petit rebord tout petit rebord et je trouve ça un peu juste dites moi ce que vous en pensez après c'est plus simple ça à nettoyer forcément mais voilà la petite zone je me sens très pénombre n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils des idées des choses que je pourrais ajouter ou enlever pour que la pièce soit vraiment agréable quand on arrive je pense que j'ai quand même réussi à retranscrire un peu mon mou de mon univers et je sais que je vais changer je sais qu'à noël il y aura du petit sapin il y aura des peut-être des petites guirlandes en plus des choses en plus mais je veux pas trop en rajouter non plus puisque ça doit rester un espace zen un espace de détente s'il ya plus de choses au mur que de soins proposés ça va être un peu compliqué du coup des énormes bisous contente que mon chat se réveille et que je vais pouvoir le jarter avec amour ou pas il se réinstalle durée mais quel bouge à le en plus le plaid est neuf j'ai tout nettoyer les serviettes sont nickel j'ai tout changé en me disant trop bien c'est cool le truc c'est mieux avec la lumière le truc et est cool il est prêt pour accueillir il va mettre ses poils partout je vais être bonne pour tout renettoyer je me doute que tu vis ta best life mon chaton mais cet endroit n'est pas adapté pour toi de l'amour est-ce que tu comprends ça il ya dix milliards d'endroits dans cette maison faut que tu viennes là il s'est dit vas-y si c'est mon territoire en fait je squatte bon allez des bisous abonne toi si c'est pas déjà fait et à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501